... On ne sait pas trop pourquoi on arrive à écrire une histoire, mais elle naît, elle arrive, il y a des personnages, il y a des gens qui existent après dans l'histoire, on s'attache à ces gens, et puis ensuite ils sont incarnés par des vrais gens qu'on aime aussi, ça modifie un peu l'histoire, et voilà, c'est comme ça que moi j'ai conçu ce film. Et je trouve que c'était ça que j'avais envie de filmer, des femmes qui, une femme et puis d'autres femmes, qui justement avec les armes, le peu d'armes qu'elles ont, arrivent à être au-dessus du lot. Tout le titre du film pour moi aussi qui est brillante, ça veut dire que je les trouve brillantes en tout cas. Je voudrais rajouter une chose, c'est que le scénario était très très bien écrit, je l'ai d'ailleurs dit à Sylvie tout de suite, j'ai vu la qualité de travail, c'était un scénario ciselé au cordeau, extrêmement intéressant, dans lequel tous les personnages avaient un rôle important, avaient quelque chose à défendre, et qui était très réel, et je pense que ça vient du fait aussi que Sylvie vient du monde du documentaire, elle a l'habitude de traiter ce genre de sujet, c'est très vrai, le film est très vrai. On a quand même pris le soin d'avoir une dame, qui le premier jour de tournage était là pour nous montrer les gestes, parce qu'il y a quand même des gestes précis, quand on enchaîne des journées de ménage, on nettoie avec le plat de la main, parce que si on fait ça, on finit par avoir un mal aux articulations, c'est des choses, des détails qui paraissent des détails, mais qui n'en sont pas. Mais cela dit, pour la petite histoire, le premier jour de tournage où il y avait toute l'équipe, parce que j'ai eu 10 jours de tournage, essentiellement avec Céline Salette et Thomas, Thomas Georgia au début, et puis ensuite toute l'équipe s'est réunie, et le tout premier jour, toute première scène, c'est une des premières scènes qu'on voit dans le film, où elles font le ménage dans des toilettes. Donc je me suis dit, ça n'a pas sous sa casse. Je réunis ces comédiennes, elles avaient été dans les toilettes avec des balais nettoyés, et puis à la sortie de cette scène, je me suis dit, l'alchimie est là, parce que tout de suite, ça fonctionnait, ça fonctionnait à l'image, ça fonctionnait entre elles, donc ça m'a beaucoup rassurée. Et donc j'avais vraiment envie d'être très réelle, très vraie, de ne pas traficoter quoi que ce soit, et je vous avoue que c'est une des choses les plus difficiles au monde à faire, au cinéma, c'est de ne pas traficoter, c'est d'essayer de laisser les choses aller, laisser venir, et faire, et voir si ça fonctionne. J'ai envie que les gens soient touchés, et puis peut-être qu'ils changent aussi de regard sur certaines choses, et que le film leur donne de la force, parce que je pense que c'est un film, je ne sais pas si tu es d'accord, mais qui donne de la force aux femmes, et qui les laisse sur une note positive. Donc j'espère que les gens sortiront avec, j'espère un peu émus, mais aussi avec beaucoup de force en œuf. Il y a aussi dans ce film une dimension réelle en fait, du quotidien, de la vie, quelque chose de simple, dans lequel beaucoup de gens peuvent se reconnaître, et on n'est pas obligé d'être cinéphile pour apprécier ce film, pour avoir envie d'aller le voir, on peut aller le voir en famille, on peut aller le voir les papas, les mamans, les ados. N'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur d'aller au cinéma. Tout le monde peut y aller. Tout le monde peut y aller, et se sent concerné, ce n'est pas inaccessible du tout, loin de là, et ça parle de nous. Ça ne parle pas que des femmes, ça parle de nous les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada